La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc-Page. Bonjour Lauriane. Bonjour. On va parler d'un roman qui est cartonne chez nos amis anglophones. C'est le collectionneur Fiona Cummins. Et on retrouve un collectionneur d'ossements humains. Il a un musée d'ossements humains. Exactement. Là, on a un collectionneur d'un type bien particulier. Son but, c'est de collectionner les ossements humains qui sont atypiques. Il parcourt les villes à la recherche du squelette particulier. Je ne vous cache pas qu'il a deux enfants dans le collimateur. Il y a toute l'histoire qui va se construire là autour. On va suivre une enquêtrice qui va chercher ce collectionneur bien particulier. On va suivre les parents d'enfants également qui sont très inquiets. On va suivre même parfois ces mêmes enfants. Donc beaucoup, beaucoup de personnages différents avec une psychologie très complexe qui fait également tout l'intérêt du livre et plutôt bien construite. Donc les pages, elles se tournent toutes seules. Donc vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Mais vraiment, si dans la première centaine de pages, on a peut-être de la peine à se repérer avec tous ces personnages différents, gentiment, on s'y fait. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier alors cette main ? Est-ce que c'est les ossements qui sont particuliers ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une morphologie bizarre ? Est-ce qu'il passionne ce monsieur alors ? Alors ce qu'il passionne, lui, il est spécialisé dans les maladies particulières. Donc là, cette main apparemment, a priori, je ne suis pas une spécialiste, mais il semblerait qu'il n'y ait rien spécialement de particulier. Mais donc, il va rechercher une fille qui a trois doigts au lieu de cinq ou des maladies qui font pousser des os chez un petit garçon. Mais c'est vraiment, c'est très, très bien vulgarisé. Donc comme je l'ai dit, je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai tout compris sans aucun problème. C'est très, très accessible. Ça a l'air assez morbide. C'est une histoire qui peut se retrouver chez vous prochainement avec Fiona Cummins, le succès incontournable chez nos amis anglophones, le collectionneur d'ossements humains. À très bientôt pour un prochain numéro. Et merci beaucoup à Lauriane d'avoir été avec nous. Merci. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté MarquePage. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –